Et après, il y a tous les joueurs qui arrivent à un an de la fin de leur contrat. Dans ces cas-là, c'est où ils prolongent, où ils partent. Mais en tant que club, on est en droit de demander qu'ils puissent ou s'engager sur le moyen terme avec nous, parce qu'on est au début d'un nouveau projet. Et ce n'est pas juste cette saison, c'est sur deux ans, trois ans, quatre ans. Parce que dans le football, il y a trop de courts termes où au final, on fait des one-shots. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est faire un one-shot, un coup la Ligue des Champions et l'année d'après, on ne fait plus rien. C'est s'inscrire dans un projet où on est le plus haut possible, le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Et il faut qu'on puisse avoir des gens pleinement impliqués dans le projet. Et nous, en tant que club, on considère que si on est engagé sur plusieurs années, on est impliqué dans le projet. S'il ne nous reste plus qu'un an de contrat, c'est plus difficile d'imaginer que les joueurs puissent être impliqués dans le projet. Moussa, il lui reste un an de contrat. Ousem, il lui reste un an de contrat. Les mots ont un sens, un an de contrat. Donc, ils sont engagés avec le club. Si ces derniers ne veulent pas partir ou n'ont pas d'offres qui leur apparaissent intéressantes, ils partiront l'année prochaine gratuitement. C'est tout l'enjeu des discussions qu'on peut avoir actuellement. Et effectivement, ce n'est pas simple. Mais le but, c'est qu'encore une fois, on trouve le meilleur compromis. Il y a les intérêts des joueurs, il y a l'intérêt du club. Même si parfois, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, il faut qu'on arrive à trouver le meilleur compromis pour qu'eux ne soient pas lésés. C'est-à-dire que si jamais ils restent, mais qu'ils ne jouent pas, ils ne seront pas valorisés. Peut-être que dans un an, ils ne pourraient pas trouver le projet qu'ils souhaiteraient. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure solution non plus pour eux. Et puis nous, de préserver les intérêts du club. Les joueurs sont des actifs. Et au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'implication sur le projet à moyen terme, un actif, c'est de l'argent. Et on n'est pas une association. À un moment donné, le facteur financier entre en ligne de compte. Et on est obligé d'y penser. Donc pour les joueurs qui restent un an de contrat, la porte est ouverte ? C'est ce que tu veux. D'accord. Merci.